Salut les gens, 93ème jeu, déjà bien entamé, celui-ci s'appelle Mario Kart 8, il est sur Wii U, il est sorti le 30 mai 2014, et je vous propose de continuer ce qui avait déjà été commencé, donc pourquoi est-ce que je parle maintenant et que c'était pas le cas avant ? C'est tout simplement parce que High Carbon FR, elle m'a demandé si, elle disait que c'était dommage que je commentais pas en même temps, donc voilà, si ça peut faire plaisir, je vais commenter en même temps, donc je vais développer un petit peu toutes les options qui sont disponibles sur Mario Kart tant qu'à faire, donc on a le mode solo, qui nous permet soit de faire les Grands Prix, c'est plutôt là que je vais maxer, soit les Contrôles à Montres, qu'on peut faire des Contrôles à Montres avec des, des fantômes d'autres joueurs, par défaut ils mettent tous les joueurs de Nintendo, donc on peut voir un peu ce que ça donne, si je choisis un perso, je vais vous montrer ça, donc voilà, on peut faire une course contre soi-même, juste pour le fun de faire la course et de voir le temps qu'on pourrait faire, on peut se booster un petit peu en disant bon bah voilà je vais affronter quelqu'un, là par exemple je pourrais affronter Chris de Nintendo, qui est le, on va dire la valeur référente de la course, donc si on arrive à battre Chris, on est au-dessus de la moyenne, là comme on le voit sur le tableau, ça c'est un score que j'ai déjà fait précédemment, on peut voir par exemple mon propre fantôme, ou un autre, là je peux voir que celui de Chris ou le mien, je peux récupérer plus de fantômes, par exemple je pourrais récupérer celui du numéro 1 pour voir comment il a fait pour être numéro 1, et essayer de le reproduire, voire de le battre, pour voir à quels endroits il aurait pu se foirer, et je peux envoyer les fantômes que j'ai créé moi-même, donc pendant que je fais une course, à la fin je peux envoyer un fantôme, donc on peut faire ça par toutes les courses. Ensuite vous avez donc la course versus, c'est tout bête, on se bat contre une seule personne au lieu d'en avoir 12, en face, 11 du coup, puisqu'on est le 12ème, et la bataille de ballons, donc celle qui arrive depuis la Super NES, sauf que cette fois au lieu d'avoir un genre d'arène, ça se fait dans des courses, ce qui est à mon avis beaucoup moins sympa, mais l'avantage c'est que la course, c'est pas une vraie course en fait, on peut faire du sens inverse, c'est pas grave, le but c'est juste de retirer les ballons à l'ennemi, mais voilà, c'est personnellement pas ma cam. Ensuite on a le multi-local, donc c'est exactement la même chose que les 3 modes dont je viens de parler, la seule différence c'est que je peux jouer avec des potes à la maison, donc si j'ai plusieurs manettes, le jeu en ligne, un joueur, va me permettre d'affronter des gens en ligne, comme ça se dit, dans le monde entier, donc je peux choisir si je veux affronter quelqu'un de n'importe quel pays, juste quelqu'un de ma région, de mon pays, je peux affronter des amis ou des adversaires, pour ça je peux créer un groupe, et là j'aurai un code qui va m'être donné, et à partir de là les gens peuvent rejoindre via ce code, et ensuite tu peux faire un tournoi, et là c'est pareil, tu as différents tournois que tu peux créer, tu en as qui viennent d'être créés, et tu peux les rejoindre directement, enfin c'est toi qui décides. C'est donc un tournoi, tu as la même chose en jeu en ligne de joueur, donc pour ça il faut avoir deux manettes de connecter, ce qui n'est pas le cas actuellement, et Mario Kart TV, donc qui est un mode qui permet de... de... comment dire... de monter rapidement vos vidéos, de manière à ce qu'elles aient l'air classe, sur vos courses de Mario Kart, et ensuite de les uploader, de voir un petit peu ce que les autres ont monté comme vidéo, s'ils ont fait classe. Voilà en gros, voilà en gros, c'est les différents modes qui sont livrés dans ce Mario Kart. Pour ma part, j'ai pour l'instant l'intention de faire les Grands Prix, mais en tout cas finir le jeu pour moi c'est ça, c'est faire tous les Grands Prix, en 50 cm tube, en 100 et en 150. Je me suis fixé comme objectif d'être au moins promis à la fin de chaque tournoi, pas forcément premier à toutes les courses, comme on peut le voir là dans le 100 cm cube, pourquoi ? Parce que ça devient difficile. Quand on est en 50 cm tube, là vous pouvez le voir via les 3 étoiles, quand il y a 3 étoiles en gros, ça veut dire que j'ai été premier partout, dans toutes les courses. Quand il y en a 2, ça veut dire que sur les 4 courses, j'ai été... il y a une fois où je n'ai pas été premier, et... etc. Ici, il n'y a pas du tout de toile, ça veut dire que j'ai été premier, mais que c'était vraiment limite. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça, simplement ? Parce que quand on est en 50 cm tube, les cartes sont très lentes, très lentes plutôt, et les ennemis sont très faciles. En mode 100 cm tube, les cartes sont un petit peu plus rapides, et les ennemis commencent à te suivre au cul. Autant là, j'avais toujours presque la moitié de la course de temps d'avance, autant 100 cm tube, si je regarde derrière moi, il y a toujours quelqu'un. Et 150 cm tube, les cartes sont vraiment rapides, et les ennemis sont vraiment puputes. Donc là, ça devient complexe. Le fameux complexe du mec qui est toujours premier, et qui perd à la dernière seconde parce qu'il se mange une carapace bleue, ça, ça arrive plus principalement dans le 150 cm tube, où on peut dominer la partie et perdre la dernière seconde. Ça se fait souvent. Donc quand vous pouvez le voir, j'ai déjà bien entamé le 150 cm tube, donc je vais continuer. Alors si vous avez peut-être vu sur les vidéos précédentes, pourquoi je change de perso à chaque fois ? Parce que quand on finit un tournoi avec un perso, on gagne un tampon de ce perso. Et tant qu'à faire, je vais essayer de tous les débloquer. Donc pour l'instant, j'ai fait celui de Mario, Luigi, Peach, Daisy, Harmony, Metal Mario, Yoshi, Toad, et je m'apprête à faire Koopa. Alors une fois qu'on choisit son perso, on a le choix en fait entre différentes cartes. On pourrait avoir l'impression que ça ne sert à rien, ce n'est pas le cas. Quand on appuie sur plus, on peut voir en fait les caractéristiques de ces cartes, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça apporte de plus. Personnellement, je ne chéris qu'une seule chose, la vitesse. Et je compense l'accélération, le poids, la maniabilité, l'adhérence, par mon skill. En tout cas, j'essaye. Donc pareil pour les pneus, je cherche le pneu qui rend le plus rapide. C'est celui-ci. Et ensuite ici, il n'y a pas une gestion de vitesse, c'est juste une différence sur l'accélération et le poids. Donc moi perso, je vais plutôt primer sur l'accélération. Et vu que je passe mon temps à utiliser celui-là, je vais plutôt utiliser celui-là, c'est la même chose. Donc j'ai fait les 4 premiers tournois, où j'ai réussi à être premier, tant bien que mal, surtout sur la dernière, où c'était premier ex-aequo. Mais j'ai réussi. Donc on va continuer sur la coupe carapace. Alors Mario Kart a ce site particulier, que comme c'est le 8ème, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de petits gimmicks qui ont été ajoutés, et qui rendent le jeu vraiment particulier et sympa à jouer. Parce que quand on est débutant, c'est facile à jouer, et quand on est moins débutant, on a beaucoup de choses à savoir pour améliorer ce temps. Par exemple, là, si j'appuie au moment où il y a le 2 qui s'affiche, j'appuie sur l'accélérateur au moment où le 2 s'affiche. Enfin, un tout petit peu après, même pour être quelques centièmes après que le 2 s'affiche. Et à partir de là, je vais avoir droit à un turbo. Et plus j'aurai à gérer au moment où il y avait le 2 qui s'affiche, enfin si par exemple, j'appuie juste après le 2, et que je laisse appuyer, je vais avoir un excellent turbo. Si jamais j'appuie entre le 2 et le 3, je vais avoir un mini turbo. Et si j'appuie juste avant que le 3 apparaisse, je vais avoir un micro turbo. Donc c'est vraiment une gestion du temps, une gestion de l'accélération, au moment où le 2 apparaît. Et ça, ça me fait gagner, surtout au début, pas mal de places qui me permettent de rester premier. S'il faut que ça work, c'est que dans Mario Kart, en règle générale, la plus mauvaise place à avoir, c'est d'être dans le peloton, peut-être plutôt être deuxième ou troisième. Pourquoi ? Parce que quand on est dans Mario Kart, on a, comme vous le voyez là, des caisses, où on va avoir des items qui vont être donnés. Ces items ont ce site particulier qui permettent de défoncer les ennemis ou de se protéger. Ça dépend. Et en fonction de l'item, tu vas plus ou moins bien réussir à te débrouiller pour gratter des places et revenir premier. Le problème, c'est que dans Mario Kart, ils ont nivelé ça de manière à ce que ce ne soit pas équitable. C'est totalement injuste. C'est-à-dire que si tu es à la dernière place, tu vas... Qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai réussi à le griller d'un tour. A priori. Bref. Donc le jeu est très injuste sur ce point-là. Ah, je vais manger les carapaces. Celle-là, je ne pouvais pas l'esquiver. Donc celui qu'on voit devant moi, ce n'est absolument pas un mec qui va griller. C'est que je l'ai grillé d'un tour. C'est un peu étrange, mais... Première fois que je vois ça, d'ailleurs. Bref. Donc comme je disais, au niveau des... Des... Comment dire ? Des objets qui nous sont donnés, c'est super injuste. Pourquoi ? Parce que... Bah, lorsque tu es premier, tu vas absolument avoir des objets totalement pourris ou qui ne vont pas beaucoup t'aider. Et lorsque tu es dernier, tu vas avoir des trucs qui vont tellement bien t'aider que c'en est presque abusé. Tu vas presque réussir à gratter 5 ou 6 places d'un coup. Donc niveau objet, il y en a vraiment pas mal. C'est surtout qu'au fil des années, au fil des Mario Kart, ils ajoutent un ou deux objets à chaque fois. Et mine de rien, ça commence à en faire pas mal. Donc là, j'ai eu un champignon. Le champignon, c'est quoi ? C'est un turbo qui me permet de le booster d'un coup. Alors, en quoi c'est vraiment utile ? La plupart des gens, au début, l'utilisent comme ça. Là, par exemple, je pourrais l'utiliser là sur la ligne droite pour gagner du temps. C'est pas vraiment là qu'il faut s'en servir. Il faut plutôt s'en servir pour l'utiliser, pour gagner de l'espace à un moment où on ne devrait pas pouvoir. C'est par exemple là, dans l'exemple où on est. Si je marchais dans l'herbe, si je roulais dans l'herbe plutôt, ça me ralentirait énormément ce qui fait que je perdrais du temps. Si j'ai un turbo, je peux rouler dans l'herbe. Le turbo, il va contourner ça. Donc je peux essayer de gratter des places comme ça en essayant de gratter un virage. Je serais obligé de faire un grand virage, mais en fait, grâce à l'herbe, là, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai gagné quelques dixièmes. Je l'ai mal géré, mais c'était pour montrer. Alors, on a aussi l'objet pièce. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert à récupérer quelques pièces. Je parlerai des pièces plus tard. Vous avez donc... Petit malin. Vous avez donc aussi les carapaces. Vous avez la verte ou la rouge. La verte, elle ne peut être lancée que tout droit. On peut la lancer devant nous, mais c'est nous qui, en fonction de là où on regarde, elle va aller tout droit. Donc, le but de ces carapaces, c'est de toucher un ennemi avec. Et, c'est la meilleure façon d'une carapace rouge. Donc, si jamais je passe premier, il va la lancer sur moi. Voilà. C'est bon. Je vais esquiver. Alors, c'est le dernier tour. Je vais juste essayer de me concentrer un petit peu parce que, même derrière, ils ne sont pas loin. Voilà. Donc, la carapace verte, on peut la lancer devant. On peut aussi la lancer derrière. C'est un truc que, pas forcément tout le monde connaissait, en tout cas. Pour la lancer derrière, il suffit juste d'appuyer sur le stick vers le bas. Et, au moment où on va lancer la carapace, au lieu d'aller devant, elle va aller derrière. Donc, toujours tout droit, mais derrière. Ça peut permettre de se débarrasser d'une carapace. Et, si par exemple, on est premier, on n'a aucun intérêt à l'envoyer devant. Donc, si on l'envoie derrière, avec du bol, elle va toucher quelqu'un. Ça permettra de le faire ralentir. Et, grâce à ça, ça t'évitera d'avoir le numéro 2 qui va venir t'embêter. Au moins, tu gagnes un petit peu de temps, en plus. Il existe aussi le canon. Donc, le canon, c'est... En gros, notre karting se change en gros canon. Et, il a un énorme turbo. Et, il va tout droit. En gros, c'est un gros, super boost assisté. On va dire ça comme ça. Donc, là, par exemple, je viens de lancer ma carapace verte. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce qu'elle a... Elle a une particularité bien pratique. Bon, je parlerai un petit peu plus tard. Euh... On va essayer de m'avoir avec. Mais ça n'a pas marché. Alors, quel type d'outil vous avez d'autre ? Vous avez la carapace rouge, cette fois. Alors, celle-ci, c'est une... C'est la même carapace que la verte à ceci près qu'elle est ta tête chercheuse. Donc, si je l'envoie devant, elle va forcément toucher le mec qui est devant. Donc, si la personne, elle ne sert à rien. Et si je l'envoie derrière, elle va toucher la personne qui est juste derrière moi. C'est une tête chercheuse donc elle va forcément la voir. Sauf si le mec est malin en face. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard sur les... les modes de défense. Hop. Donc là, la fameuse... c'est un autre objet. Donc, c'est la carapace bleue. La bleue, elle, elle est... C'est la carapace pupute, on va dire. Parce que... Elle va toucher le premier. C'est-à-dire, même si je suis à la dernière place, je lance la carapace bleue. Elle va se lancer en l'air pour être sûr d'atteindre sa cible. Et elle va aller chercher le premier. Et elle va le défoncer. Et le premier peut quasi rien faire. En tout cas, jusqu'à Mario Kart 8. En gros, il devait se la bouffer. Il n'y a quasi aucune chance de l'esquiver. C'est vraiment un énorme coup de bol. Mais le faire de façon calculée pour l'esquiver, ça ne se fait pas. Il y a très peu de monde qui sache le faire. C'est vraiment quelque chose d'abusé. Et ça énerve beaucoup de gens parce que dans Mario Kart, souvent, le mec, il est premier et il se mange une carapace bleue à la toute fin du jeu. Et il perd. Il perd sa place alors qu'il était premier depuis le début. Et il n'a rien pu y faire. Il était obligé de se la prendre et parfois, ça énerve. Vous avez aussi la possibilité d'avoir... Alors là, c'est plutôt si vous n'êtes pas en peloton de tête, vous aurez la possibilité d'avoir le triple des objets dont j'ai mentionné. Donc, si par exemple, vous êtes vers les 5, 6e ou moins que ça, vous pouvez avoir 3 carapaces vertes en même temps. et elles vont tournoyer autour de vous et vous pouvez lancer les 3 comme vous voulez, devant, derrière, peu importe. Vous avez même la possibilité d'avoir 3 carapaces rouges. Vous pouvez avoir 3 bananes. Je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas parlé des bananes. Donc, les bananes, c'est... Vous la posez, pareil, devant ou derrière, mais si vous la posez devant, il va la jeter devant parce que si vous la posez juste devant, forcément, elle va vous toucher où ? Et donc, les bananes, en gros, si jamais quelqu'un marche dessus, ils glissent. C'est comme si ça le touchait et ça vous permet de garder un petit peu de temps. Vous avez donc depuis récemment la technique que vous voyez là, le boomerang. Alors, le boomerang, qu'est-ce que c'est ? C'est que je la lance, ça lance un boomerang et il revient. Et si je le récupère, je peux le relancer, comme ça. Autant de fois que je veux. Je vais juste me concentrer deux secondes. Je l'ai loupé. Hop. Alors, cette course-là, elle est un peu particulière parce que c'est quasi que de la ligne droite. On n'a pas trop de moyens de gratter du temps. Donc, si on est premier, on va quasi, à coup sûr, le rester. Si on ne l'est pas, ça va être dur de remonter. En tout cas, la première place. Quels autres items ? Il y a, depuis récemment, donc depuis Mario Kart 8 aussi, la plante piranha. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bouffe absolument... En gros, c'est une plante piranha que vous tenez et en contrepartie, en fait, elle va bouffer tout ce qui se trouve à proximité. Donc, dès que vous allez approcher un ennemi d'un peu trop près, il va le bouffer. Dès que vous allez avoir une carapace qui va essayer de vous attaquer, elle va la bouffer. C'est une bonne défense et une bonne attaque en même temps. Donc, je pense qu'on a dû l'avoir une ou deux fois dans les vidéos que j'ai faites, mais pas plus. Parce que malheureusement, il faut être assez bas pour y avoir droit et c'est pour l'instant pas souvent mon cas. Vous avez aussi, donc, le champignon d'or. Je pense que je l'ai eu une fois sur ce Mario Kart 8. Le champignon d'or, c'est la même technique que le champignon. dont je n'ai pas parlé maintenant que j'y pense. Donc, je suis déjà parlé du champignon. Lorsque vous l'avez, c'est un turbo. Vous êtes un petit, bah oui, si, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le champignon, c'est un turbo. Vous l'utilisez, vous avez le droit de tracer comme ça pendant quelques secondes. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Là, je vais plutôt d'aller dans les turbos et me concentrer sur l'objet. Dommage. Vous avez donc le champignon d'or, comme je disais. Lui, en fait, pendant au moment où vous l'activez, vous allez l'avoir pendant une dizaine de secondes. Peut-être une quinzaine. Et ça vous permet d'utiliser le turbo à l'infini. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez sur ces 15 secondes-là. Donc, ça peut être très bénéfique comme très maléfique. Parce que quand on a un turbo, on gère mal ses virages. Donc, de mémoire, voilà. Je viens de gagner la coupe. Je pense que j'ai parlé de tous les objets. Donc, ce sera bientôt la fin de cette vidéo. Il en a manqué deux dont je n'ai pas parlé, que je me souviens avoir vu. Le premier, c'est l'éclair, qui est là depuis très longtemps. En fait, quand on a l'éclair, ça rapetissie tout le monde. Vous pouvez même les écraser. Et vous, vous n'êtes pas rapetissé. Ce qui fait que c'est comme si les gens étaient ralentis. Ils peuvent aller à 10 km heure et vous à 30. Donc, vous avez l'occasion de rattraper tout le monde. Premier compris. Et la dernière, c'est un nouvel objet apporté dans ce Mario Kart 8. C'est l'objet 8. En gros, ça vous donne tous les objets du jeu en un coup, en une fois et après, vous les gérez. Donc, c'est un petit peu abusé mais pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on verra pour la prochaine pour le prochain tour.